Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bientôt dans la série Le Fils Prodige, Pourva va attraper sa sœur en train d'avouer son amour à Vedan, et va lui proposer un marché. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagic-info plus ou arrobas zimagic-actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où grand-mère demandait à Pourva ce qui ne va pas chez elle, Pourva lui a menti que c'est juste une intoxication alimentaire. Grand-mère part vers Vedante et lui demande ce qu'il y a, Vedante lui dit la même chose. Grand-mère lui dit qu'il a confiance en lui plus qu'au rapport du laboratoire. Vedante reçoit un appel et part à l'hôpital. Le docteur Rashmi, lui dit qu'une femme enceinte est dans un état critique. Le médecin qui l'a consultée, veut qu'elle fasse un avortement, car cet enfant met sa vie en danger. Vedante voit la femme, celle-ci lui demande de sauver son enfant, tout le monde a droit de venir au monde. Vedante parvient à le faire, et tout le monde l'appelle héros. Vedante se souvient du désir de Pourva d'avorter, et se dit que c'est incorrect. Pancoury vient vers Vedante et lui dit qu'elle sait que Pourva est enceinte de son ex-fiancée. Vedante lui demande de n'en parler à personne. Vedante va dans sa chambre, et Pourva lui demande ce qu'il a décidé. Vedante lui dit que cet enfant ne sera pas avorté. Pourva lui demande pourquoi il accepte l'erreur d'une autre personne. Vedante lui dit que l'erreur est d'elle, mais cet enfant est innocent. Ils n'ont pas droit de lui ôter la vie. Vedante sort de là et Pourva se dit, je vais avorter cet enfant quoi qu'il arrive. Plus tard Vedante rentre à la maison. Pourva remarque qu'il l'ignore. Ramesh part vers Pancoury et lui demande si sa sœur est enceinte. Pancoury lui dit qu'elle ne sait pas. Ramesh insiste, et la menace d'exposer son amour pour Vedante. Pancoury lui dit que oui, sa sœur est enceinte. Ramesh veut aller tuer cet enfant, mais Pourva lui demande de se calmer. Tout est de leur côté. Elle lui demande de lui faire confiance. Le lendemain, Soumiti dit à Gomti qu'elle a aperçu Pourva en train de vomir toute la nuit. Gomti se demande pourquoi elle ne leur dit pas qu'elle est enceinte. Soumiti demande à Pancoury si elle n'est pas au courant de la grossesse de sa sœur. Pancoury trouve une excuse et part avec Vedante vers l'hôpital. Pourva vient là et leur demande où sa sœur. On lui dit qu'elle est partie avec Vedante. Manjoula lui demande de venir manger, mais elle ne supporte pas l'odeur de la nourriture. En voiture, Vedante partage sa peine avec Pancoury et pleure. Plus tard, Pourva appelle Pancoury, mais elle lui dit qu'elle est occupée avec un cas urgent. Pourva coupe l'appel, elle est très stressée. Pancoury de l'autre côté, appelle Vedante pour déjeuner avec lui mais il refuse. Elle essaie ensuite de monter Vedante contre Pourva. Elle lui demande comment il accepte l'enfant d'un autre homme. Vedante lui dit qu'il ne va pas permettre que sa sœur avorte. Sa famille va sûrement se moquer de lui pour ça, mais il est prêt à tout pour ses principes. Pourva sort de la maison et part vers l'hôpital. Pendant ce temps, Pourva rencontre son joue et il lui demande de lui enseigner l'endométrio. Pancoury refuse et lui dit qu'elle est médecin, pas enseignant. Sanjou insiste et elle commence à crier sur lui. Elle lui dit qu'il est inutile et il ne vit que de l'argent de son père. Aucune femme ne voudra de lui comme époux, car il est inutile. Pourva vient là et elle part à Pancoury. Elle lui demande de l'aider à avorter ce bébé. Pancoury lui demande si elle a parlé à Vedante. Elle lui dit que Vedante a refusé de faire cela, mais elle est sûre que sa sœur va l'aider. Pancoury lui demande si elle a bien réfléchi. Pourva lui dit qu'elle a très bien réfléchi. Elle veut fonder une famille seulement avec Vedante, et non avec l'erreur du passé. Pancoury lui demande de lui donner du temps pour réfléchir. De l'autre côté, Gomti dit que Pourva présente les symptômes d'une grossesse de 4 mois. Elle se demande comment cela pourrait être possible. A l'hôpital, Pancoury se dit qu'elle ne fera pas cet avortement, parce qu'elle veut fonder une famille avec Vedante. Pourva de son côté en partant, pense que Pourva va l'aider. Elle essaie de tomber et Vedante la tient. Il la fait asseoir et commence à la consulter. Après l'avoir fait, il lui demande de partir, il lui enverra une ordonnance. Pourva lui dit qu'elle veut juste son mari, mais Vedante l'ignore. Elle se dit qu'elle ne permettra pas cette distance s'élargir entre eux. Soumiti de l'autre côté, demande à Manjoula, pourquoi on ne leur annonce pas cette grossesse. Manjoula leur dit que Pourva a peut-être une intoxication alimentaire. Vedante rentre à la maison et part aux toilettes. Manjoula vient dans la chambre avec la nourriture, et demande à Pourva de manger. Elle demande ensuite à Pourva quel est le problème. Vedante lui dit que tout sera su quand les rapports vont arriver. Manjoula part de là, Pourva part vers sa sœur, et lui demande ce qu'elle a décidé. Pancoury lui dit qu'elle est l'élève de Vedan, et elle a aussi ses valeurs. Pourva insiste mais Pancoury refuse de faire cet avortement. Vedante entend leur conversation et il devient en colère. Les deux vont dans leur chambre. Vedante lui demande pourquoi elle demande l'aide de sa sœur alors que les deux se sont déjà convenus sur cette affaire. Pourva lui demande pourquoi il l'a punie. Vedante lui dit, tu es toujours la même Pourva que j'avais rencontrée, qui me demandait de faire avorter son amie, tu n'aimes pas voir les enfants en vie. Il sort de la chambre en colère et s'en va. Soumiti regarde dans leur chambre, et voit Pourva en train de pleurer. Vedante demande à Pancoury de l'accompagner à l'hôpital. Soumiti vient dire à Gomti qu'il y a un problème entre Vedante et Pourva en ce moment. En cours de route, Vedante demande à Pancoury de ne pas écouter sa sœur, cet avortement n'aura pas lieu. Pancoury lui rassure qu'elle ne va pas le faire, et les deux partent à l'hôpital. De l'autre côté, Pourva appelle sa sœur, elle lui dit qu'elle est occupée dans la salle de l'opération avec Vedante, cette opération va durer trois heures. Pourva décide d'aller elle-même à l'hôpital et ment à la famille qu'elle va se faire examiner. Pourva arrive à l'hôpital et dit à sa sœur qu'elle est venue comme une patiente chez un médecin. Pancoury lui dit, le médecin vous dit alors que c'est risqué de faire l'avortement au quatrième mois. Pourva lui dit qu'elle peut supporter tous les risques. Pancoury lui dit que c'est contre l'éthique, tout véritable médecin ne peut pas faire ça. Pourva sort de l'argent et lui demande de prendre cela comme pot de vin, et de réaliser son désir. Pancoury lui dit que c'est contre ses principes. Pourva lui dit qu'elle avait aidé son amie. Pancoury lui dit que c'était avant, mais Pourva insiste. Manjoula de l'autre côté, appelle Vedant, pour s'enquérir du résultat des examens de Pourva. Vedant est confus. Manjoula lui dit que Pourva est venue à l'hôpital, pour se faire examiner. Vedant lui dit qu'elle va s'enquérir auprès de Pancoury, il est hors de l'hôpital en ce moment. Il appelle Pourva, elle rejette son appel. Elle éteint ensuite son téléphone, et se dit qu'elle peut supporter sa colère, mais pas la distance dans leur relation. Vedant appelle Pancoury, et lui demande si Pourva est là. Pancoury lui ment que Pourva n'est pas là. Après l'appel, Vedant a des doutes. Il appelle le docteur Rashmi, et lui demande de vérifier. Rashmi vérifie, et lui dit que Pourva est dans le cabinet de sa sœur. Vedant devient furieux contre Pourva. Pancoury demande à sa sœur de réfléchir encore. Pourva lui dit qu'elle est prête. Elle dit qu'elle n'aurait jamais dû laisser Raoul profiter d'elle comme ça. Elle paye maintenant le prix. Elle l'aimait mais il l'avait trahi. Maintenant, l'homme qui l'a épousé sans son consentement, lui a tout donné, et l'a rendu heureux. Elle dit qu'elle ne peut imaginer sa vie sans Vedant. Elle demande à sa sœur de faire cet avortement. Plus tard, elle rentre à la maison, ensemble avec sa sœur, et elles arrivent au même moment que Vedant. Les deux se demandent quoi lui dire. Manjoula leur demande d'aller se rafraîchir, et revenir pour manger. Ramesh appelle Vedant et lui demande si sa femme est enceinte. Vedant lui dit que ce qui est écrit dans le destin, va finir par arriver. Plus tard, ils sont tous à table. Grand-mère demande à Vedant ce que disent les rapports. Vedant lui dit que les rapports sont toujours en attente. Soumiti demande à Gomti d'observer. Vedant et Pourva ne se regardent même pas. Grand-mère demande à tout le monde de manger. Après ça, Sanjou part vers grand-mère et lui demande s'il le considère aussi inutile comme les autres. Grand-mère lui dit qu'il est son petit-fils. Il lui dit que Pancoury ne se soucie pas de lui et refuse de l'enseigner. Grand-mère lui dit qu'elle va lui parler. Vedant rencontre Pancoury. Celle-ci lui dit que Pourva était arrivée soudainement à l'hôpital. Elle ne voulait pas lui en parler, pour ne pas le blesser. Vedant lui demande si elle est d'accord. Elle dit non. Elle lui raconte que Pourva a voulu acheter son éthique. Cela choque Vedant. Vedant lui dit qu'il lui fait confiance. Et personne ne doit être au courant de cette grossesse. Pancoury se dit qu'elle va utiliser cette confiance, enfin de briser leur mariage. Vedant part dans sa chambre et se verse de l'eau dans la salle de bain. Pancoury dit à Pourva que Vedant a déjà tout appris. Quand Vedant sort de la salle de bain, il dit à Pourva qu'il ne pense qu'à elle-même. Pourva lui demande de s'asseoir. Ils vont en parler. Vedant lui dit, quand je voulais qu'on parle, tu avais éteint ton téléphone. Pourva lui dit, c'est mon corps, et je ne veux pas de ce bébé. Pendant que les deux se disputent, Pourva s'évanouit. Vedant parvient à la rendre consciente, et vérifie sa tension artérielle. Pourva lui dit, si tu t'inquiètes autant pour moi, tu dois te mettre à ma place. Laisse-moi faire cet avortement, je ne peux pas vivre sans toi. Vedant sort de la chambre et part parler à Pancoury. Il se dit qu'il est coincé entre l'amour et les valeurs. D'un autre côté il veut céder, mais ces valeurs ne lui permettent pas. Pancoury lui dit qu'il finira par trouver une solution. Le lendemain, Vedant vient au salon pour prendre le petit-déjeuner. Il pose des questions sur Pancoury. Grand-mère lui dit qu'elle est partie à l'hôpital. Vedant se dit, elle a sûrement récupéré les rapports. Grand-mère lui demande d'appeler Pourva pour manger, mais il leur dit qu'elle aura de la nourriture dans la chambre. Grand-mère pose des questions sur elle, il dit qu'elle a une intoxication alimentaire. Gomti et Soumiti insistent, il leur répond toujours que c'est une intoxication alimentaire. Grand-mère gronde Gomti et Soumiti. Vedant part dans sa chambre, et Pourva lui demande si elle doit venir quand pour l'avortement. Vedant lui demande si elle ne comprend toujours rien. Pourva lui dit qu'elle ne veut pas d'amertume dans leur relation, elle veut avorter. Vedant ne lui répond pas et s'en va à l'hôpital. Pourva se dit que Pancoury va l'aider. Gomti part vers Manjoula à la cuisine, et lui dit que grand-mère ne fait que la gronder. Soumiti demande à Manjoula si Vedant disait vraiment la vérité. Manjoula lui dit, pourquoi il mentirait. Nous saurons tout quand les rapports viendront. Elle rentre à la maison tard, et trouve Pourva dans sa chambre. Elle lui demande ce que disent les rapports. Pancoury lui demande de se détendre, et elle vérifie sa tension artérielle. Elle voit que c'est très élevé, et elle appelle Vedant. Vedant lui demande de lui donner certains médicaments. Après lui avoir fait une injection, elle s'évanouit. Vedant appelle Pancoury, et lui demande si elle lui en a déjà parlé. Pancoury lui dit qu'elle est très stressée. Vedant lui demande de lui expliquer que son avortement est impossible avec amour. Après l'appel, elle se demande comment il peut être si attentionné avec elle, après tout ce qui se passe. Pourva se réveille et Pancoury lui amène la soupe. Pourva boit la soupe et lui demande encore à propos des rapports. Pancoury lui dit que sa grossesse est déjà à quatre mois, elle mettra sa vie en danger. Pourva lui dit qu'elle est prête pour le danger et qu'elle peut tout lui donner pour ça. Après son départ, Sanjou vient là et taquine Pancoury. Vedant vient dans sa chambre, et Pourva lui demande si son avortement est vraiment impossible. Vedant lui demande pourquoi elle est si catégorique. Elle lui dit que cette grossesse est comme une tumeur dans leur relation, un mauvais souvenir. Vedant essaie de la convaincre du contraire, mais elle refue. Elle demande à Vedant de l'aider à enlever ce souvenir du passé. Vedant lui dit non. Plus tard dans la nuit, Pancoury trouve Vedant en train de manger dans l'obscurité. Elle lui demande pourquoi, il lui dit qu'il est déjà habitué à la solitude et l'obscurité, parce qu'il est orphelin. Pancoury lui dit, je ne supporte pas de te voir ainsi, je vais t'aider à enlever ce poids. Je sais que tu veux faire avorter ma sœur, mais l'éthique ne te permet pas. Je vais faire cet avortement à ta place, ainsi tu seras soulagé. Vedant lui demande pourquoi elle sacrifie son éthique pour lui. Pancoury lui dit, je ne peux pas supporter de te voir bouleversée, parce que je t'aime Vedant. Vedant est sous le choc. Il lui dit, mais, je suis le mari de ta sœur. Pancoury lui dit, j'étais tombée amoureuse de toi, avant que tu n'épouses ma sœur. Elle s'en va dans la cuisine et Vedant la suit. Pourva se réveille dans sa chambre, et se demande ce que Vedant fait dehors à cette heure. Vedant de l'autre côté, dit à Pancoury qu'il est désolé, il n'avait jamais remarqué tout ça. Pancoury lui explique tout depuis le début de ses sentiments pour lui, et comment elle s'est sentie anéantie quand il a épousé Pourva. Pourva se tenait à la porte de la cuisine et elle est choquée d'apprendre que sa sœur était amoureux, de Vedant avant lui. Vedant lui dit que tout s'est passé selon le destin. Pancoury lui dit que si tout dépendait d'elle, elle allait empêcher leur union, qui est en train de lui faire souffrir. Vedant lui dit qu'il est confus et s'en va. Pancoury est heureuse d'avoir enfin avoué son amour. Pourva arrive dans sa chambre et pense à la confession de l'amour de sa sœur. Elle se dit que tout devient si compliqué. Vedant arrive et elle fait semblant de dormir en essayant ses larmes. Il monte au lit pour dormir. Pourva lui demande où il était, il dit qu'il mangeait. Elle lui demande pourquoi il ne lui a pas demandé. Vedant lui dit qu'il s'est servi. Pourva lui demande s'il était seul, il lui dit oui. Vedant se dit dans son cœur, comment te dire ce que j'ai appris, alors que je suis moi-même confus. Sanjou part chez grand-mère et lui dit que Pancoury ne se soucie pas de lui et refuse de passer du temps avec lui. Grand-mère lui demande de gagner son cœur avec amour. Pancoury de son côté danse devant la photo de Vedant et imagine grand-mère en train de chasser Pourva et la choisir comme épouse de Vedant. Le lendemain, Pourva demande à Vedant pourquoi il la laisse s'étouffer comme ça avec ce problème. Elle lui demande s'il se venge d'elle. Vedant lui dit qu'il l'a toujours soutenu depuis le début de leur relation, parce qu'il l'aime. Elle lui demande pourquoi il refuse de faire l'avortement. Il lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Pourva lui dit, je vais dire alors à toute la famille que je suis enceinte, et le père est quelqu'un d'autre. Ensuite je vais prendre mes affaires et partir d'ici, parce que j'ai gâché ta vie. Vedant lui demande de lui laisser du temps pour réfléchir, et elle doit se calmer. Vedant sort et décide d'aller à l'hôpital. Grand-mère lui demande de venir manger, et Ramesh lui dit qu'il n'est pas permis de crier dans cette maison. Vedant lui dit que Pourva était en colère parce qu'il est arrivé très tard hier. Soumiti lui demande pourquoi les rapports ne sont toujours pas arrivés, alors que c'est leur hôpital. Pancoury lui dit qu'elle va ramener cela à son retour. Vedant demande à Pancoury de rester à la maison pour s'occuper de Pourva maintenant. Vedant entre dans sa voiture et appelle Pancoury. Il lui parle de la menace de Pourva, de vouloir avouer sa grossesse à tout le monde. Pancoury part dans la chambre de Vedant, et voit Pourva en train de faire sortir certains papiers. Pourva lui dit que c'est son relevé bancaire, elle pensait que c'était à lui. Pancoury lui dit, c'est votre con, ça vous appartient sûrement. Pourva lui dit il y a beaucoup de choses que je pensais que c'était à moi, mais je me trompais. Avant que je puisse tout perdre, je vais te donner tout. Elle lui qu'elle veut avorter, et quitter Vedant pour toujours. Pancoury lui dit, c'est quoi ces bêtises ? Pourva lui dit, tu ne veux plus avoir Vedant, je sais que tu veux être avec lui. Pancoury part dans sa chambre pour appeler Vedant, mais Pourva la suit là-bas. Elle lui dit, je veux que tu fasses mon avortement, en échange tu auras Vedant. Pancoury lui dit que c'est contraire à l'éthique. Pourva lui dit qu'elle doit parler d'éthique avec Vedant uniquement, pas lui. Pourva lui dit, si tu refus, je vais dire à Vedant que tu as déjà fait avorter quelqu'un, et tu perdras sa confiance. Pancoury lui demande d'arrêter de la faire chanter, elle doit accepter la décision de Vedant. Pourva lui dit que c'est sa vie, elle veut évacuer cette souillure. Son état se détériore et elle s'évanouit. Pancoury dit à toute la famille que Pourva s'est évanoui. Soumiti se demande comment Vedant n'arrive pas à voir qu'elle est enceinte alors qu'il est un grand médecin. Pourva appelle une ambulance, et informe Vedant qu'elle arrive d'urgence à l'hôpital. Grand-mère demande à Sanjou d'accompagner Pancoury et Pourva à l'hôpital. Ils mettent Pourva dans une ambulance et s'en vont. Ils arrivent à l'hôpital et Vedant demande à une infirmière de s'occuper d'elle. Il lui demande de prendre constamment sa tension artérielle. À la maison, grand-mère grombe Soumiti et les autres, en leur disant qu'ils ont prédit sa grossesse, raison pour laquelle sa tension est dérangée. Gomti et Soumiti s'exculent. Ramesh se dit que Vedant a dépassé toutes les limites en cachant cette grossesse à grand-mère. À l'hôpital, Pancoury veut expliquer à Vedant ce qui s'est passé, mais Sanjou vient là. Il invente quelque chose afin qu'il ne comprenne rien. Vedant dit à Sanjou que tout le monde doit être inquiet à la maison, il doit partir. Sanjou s'en va avec joie. Après son départ, Pancoury dit à Vedant que Pourva l'a proposé de faire son avortement, en échange de lui. Une infirmière vient là et leur dit que le rythme cardiaque de Pourva s'est accéléré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Pourva va vraiment avorter ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye ! Sous-titrage ST' 501